C'est l'une des plus grandes plages du Var, un lieu très prisé des vacanciers de Saint-Aigulf. Mais depuis le 29 avril dernier, ces panneaux ont fait leur apparition. La plage des Esclamandes est interdite au public. Un arrêté pris par la mairie de Fréjus au nom de la sécurité du public. En cause, le fleuve Argence qui se jette dans la mer à cet endroit et qui, faute de courant suffisant, dévie de son cours. Résultat, une lagune s'est formée et grignote lentement la plage de sable fin. Une situation qui empire chaque année et face à laquelle peu de solutions existent. Cette embouchure, c'est quasiment, je ne peux pas employer des grands mots, mais un delta avec des cheveux, avec des chevelus qui se dispersent partout. Il est quasi impossible de la figer, de la mettre entre deux digues. Ou alors, c'est des travaux pharaoniques, coûteux, et qui risquent d'ailleurs d'être complètement mis à mal à la première inondation. Donc non, il n'y a pas de solution pérenne. Il faut malheureusement, je dirais, laisser faire la nature. Les kitesurfeurs, eux, ont déjà dû être déplacés de l'autre côté de l'Argence, faute de place suffisante. Mais la partie la plus touchée reste la plage naturiste, qui attire près d'un millier d'amateurs en été. Avec le sable, c'est aussi toute une clientèle de l'économie locale qui pourrait donc disparaître. Une inquiétude grandissante pour ce restaurant. Malheureusement, que ce soit nous, je pense que les personnes autour de nous ne sont pas bien informées du problème réel, de la situation tout simplement. Donc oui, effectivement, c'est un peu désolant de voir ça. Face à cette situation, une pétition circule déjà pour demander une action rapide des pouvoirs publics. La mairie de Fréjus se dit mobilisée et travaille déjà pour imaginer un meilleur aménagement de la plage.